Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que je veux aborder depuis littéralement la création de cette chaîne YouTube et c'est l'afrofuturisme. L'afrofuturisme a longtemps été un courant artistique plutôt underground, surtout connu dans la sphère artistique indépendante afro-américaine. Mais lorsque le film Black Panther est sorti au cinéma, il a catapulté le concept sur la scène plus mainstream. Et j'ai aussi l'impression que ça a rendu le concept un petit peu plus flou. Surtout que maintenant, on parle aussi d'African Futurisme. Quelle est la différence entre l'afrofuturisme et l'african futurisme ? Qu'est-ce que l'afrofuturisme exactement ? C'est de ça dont j'aimerais discuter dans cette vidéo. Toutes mes références seront dans la description si vous souhaitez les consulter. Fun fact, à mon sujet, mon mémoire de maîtrise qui est l'équivalent du master en France était sur l'afroféminisme et l'afrofuturisme. Donc c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait très peu de sources sur l'afrofuturisme disponibles en ligne. Mais maintenant, on en trouve beaucoup plus. Et il y a de nombreux textes qui ont été écrits sur l'afrofuturisme depuis. Je trouve ça plutôt cool. Le terme afrofuturisme apparaît pour la première fois en 1994 dans un essai du journaliste américain Mark Derry appelé Black to the Future. Dans cet essai, Mark Derry décrit le courant afrofuturiste comme étant de la fiction spéculative traitant de thèmes et d'enjeux propres aux afro-américains dans le contexte d'une technologie futuriste. Derry n'a fait que donner un nom à des types d'histoires qui existaient déjà à l'époque. D'ailleurs, dans son essai, il cite plusieurs auteurs qui feraient, selon lui, de l'afrofuturisme. Par exemple, Samuel R. Delany ou Octavia Butler. Selon Derry, bien que l'afrofuturisme soit indissociable de la science-fiction, il ne faut pas juste voir l'afrofuturisme comme un sous-genre de la science-fiction. Parlons maintenant de Kodo Echoun, et ça fait longtemps que je voulais parler de lui, parce que Kodo Echoun a donné, selon moi, la définition qui représente le mieux l'afrofuturisme. Dans son article Further Consideration on Afrofuturism, sorti en 2003, Kodo Echoun a toute une réflexion sur le manque de représentation de la diaspora africaine dans le genre de la science-fiction. Il explique que le pouvoir des peuples dominants se perpétue par le contrôle des archives historiques, mais aussi par le contrôle de la production de futur. Je vais essayer d'expliquer ça de manière un petit peu plus simple, mais si vous avez le temps, je vous recommande fortement de lire l'article de Kodo Echoun, c'est super intéressant. L'idée de Kodo Echoun est que l'histoire est écrite par les peuples dominants, et c'est comme ça qu'il perpétue leur domination. Il invite les peuples de la diaspora africaine à écrire une contre-mémoire, c'est-à-dire à réécrire l'histoire, notamment l'histoire de la traite négrière, selon leur point de vue. Idée que je partage. D'ailleurs, sur ce point, je vous recommande fortement la vidéo Abolition de l'esclavage, les légendes versus les faits, de la chaîne YouTube Afrochronique KSF. Et vous comprendrez complètement ce que Echoun veut dire quand il parle de domination par le contrôle des archives historiques. Mais pour en revenir à l'afrofuturisme, Kodo Echoun explique aussi dans son essai que la diaspora africaine devrait reprendre le contrôle sur les représentations de son futur, au risque de ne plus avoir aucun contrôle sur celui-ci. Ainsi, l'afrofuturisme serait un outil de contestation, un outil de protestation pour que la diaspora africaine puisse reprendre le contrôle à la fois de ses archives historiques et de la représentation de ses futurs en mettant ses histoires au premier plan. L'afrofuturisme est donc avant tout un courant artistique qui cherche à imaginer des futurs centrés autour de la diaspora africaine, des futurs où elle prospère, au moins technologiquement parlant. Il existe plusieurs thèmes et idées récurrentes dans le courant afrofuturiste. Des images ou des sujets qui reviennent régulièrement et qui ont servi à construire le genre. Parce que finalement, un genre n'est que la somme des œuvres qui le constituent. L'un des thèmes les plus récurrents de l'afrofuturisme est le thème de l'alien ou du robot. C'est un thème qu'on retrouve beaucoup dans les premières œuvres afrofuturistes. Par exemple, dans le film The Brother from another planet. Ce thème prendrait racine dans l'histoire des descendants d'esclaves qui, arrachés à leurs terres d'origine et à leurs familles, ont été forcés d'exister sur des terres où ils étaient considérés autres ou aliens. Dans les œuvres afrofuturistes, on retrouve aussi souvent des éléments propres à l'Égypte ancienne. Ces références sont fréquentes puisque cette civilisation noire africaine est reconnue pour son avancement technologique par rapport aux autres peuples du monde à l'époque de son existence et aussi parce qu'elle a laissé de nombreuses traces historiques. L'artiste Sun Ra, souvent présenté comme un pionnier de l'afrofuturisme, s'est beaucoup inspiré de l'Égypte ancienne dans sa musique. Et d'ailleurs, son nom de scène, Sun Ra, est inspiré du nom du dieu égyptien Ra. Autre concept récurrent de l'afrofuturisme est le concept des sirènes qu'on retrouve notamment dans le roman Les Abysses de River Solomon dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Ces sirènes seraient les descendants des esclaves jetés par-dessus bord durant la traite nécrière. Ce concept a d'abord été proposé par le duo afro-américain Drexia qui se trouvait sous le label Underground Resistance. Ils ont créé plusieurs musiques autour de l'idée d'un peuple de sirènes appelé Drexian qui habiterait un royaume sous-marin inspiré de l'Atlantide. Selon Itasha Womack, qui a écrit ce livre sur l'afrofuturisme, les Drexian seraient probablement inspirés par le mythe de Mami Wata, un mythe africain qui est devenu celui de Montmanglo dans les Antilles françaises. Je l'ai mentionné, l'afrofuturisme est très présent dans la musique. Il est difficile de parler d'afrofuturisme sans mentionner Sonra qui était un compositeur et pianiste américain extrêmement prolifique. Avec son groupe The Orchestra, il a sorti plus de 200 albums. Il a notamment écrit le film Space is a Place qui est considéré comme la première oeuvre cinématographique afrofuturiste. Dans ce film, il joue le rôle principal et son groupe a aussi réalisé la bande-son. Sonra et son groupe explorent une nouvelle planète qu'ils finissent par baptiser la Terre des Afro-Américains. Il y a beaucoup d'éléments inspirés de l'Egypte ancienne dans ce film. Dans la musique, niveau afrofuturisme, il y a bien sûr Drexia dont je vous ai parlé plus tôt, mais on peut aussi mentionner Janelle Monae et sa saga Metropolis. Dans cette saga qui s'étend sur plusieurs albums, Janelle Monae incarne une androïde appelée Cindy Mayweather qui finit par devenir une sorte de messie et enclenche une révolte. Dans le cinéma, bien sûr, il est impossible de ne pas parler de Black Panther. On peut aussi parler de The Black Audio Collective, un groupe de cinéastes afro-américains qui a produit beaucoup de films dans les années 80 et 90. Parmi ces films, il y en a quelques-uns qu'on peut qualifier d'afrofuturistes. Par exemple, Memory Room 451 et The Last Angel of History. Robert Johnson sold his soul to the devil at the crossroads in the deep south. He sold his soul and in return, he was given the secret of a black technology, a black secret technology. Dans la littérature, c'est plutôt intéressant parce qu'en fait, le concept d'auteur afrofuturiste est plutôt récent. Il y a beaucoup d'auteurs qu'on qualifie régulièrement d'auteurs afrofuturistes qui ont ouvertement déclaré qu'ils ne s'identifiaient pas au terme. Par exemple, Nézi Okorafor, qui a écrit Binti notamment, a expliqué à plusieurs reprises qu'elle ne s'identifiait plus comme une autrice d'afrofuturisme et qu'elle se considérait plutôt comme une autrice d'africane futurisme. Nana Hopkinson a aussi dit qu'elle ne se voit pas comme une autrice d'afrofuturisme mais plutôt comme une autrice de science-fiction qui écrit parfois des oeuvres afrofuturistes. On commence à voir des auteurs qui s'identifient comme des auteurs afrofuturistes peu après la sortie du film Black Panther puisque le terme afrofuturiste est utilisé dans la promotion du film. A partir de là, le terme afrofuturiste devient une sorte de hashtag et est utilisé pour parler de toutes sortes de livres SFF mettant en scène des héros noirs même quand les histoires elles-mêmes ne sont pas forcément afrofuturistes. Plusieurs artistes dont Nédi Okorafor ont exprimé le souhait de se détacher du terme afrofuturiste car selon eux, le terme afrofuturisme concerne surtout les afro-américains et l'histoire des afro-américains. Le terme serait à tort imposé à des artistes africains ou à des oeuvres artistiques inspirées de l'Afrique. C'est après tout un américain qui a défini pour la première fois le terme afrofuturisme et dans sa définition, il précise bien que l'afrofuturisme c'est des fictions spéculatives qui se concentrent sur des thèmes et des enjeux propres aux afro-américains. Les premiers artistes afrofuturistes étaient aussi tous américains et l'afrofuturisme est un courant artistique qui a grandi dans la sphère indépendante afro-américaine. L'autrice sud-africaine Moëlle Machigo dit en 2018 dans The Johannesburg Review of Books qu'elle ne pense pas que l'afrofuturisme soit pour les africains vivant en Afrique. Quand il s'agit d'imaginer des futurs ou de réimaginer un présent fantastique, nos besoins sont différents par rapport à ceux du reste du monde. Nous vivons réellement sur le continent, au contraire de l'utiliser comme un costume ou une scène sur laquelle discuter des idées. Nédi Okorafor quant à elle a expliqué à de nombreuses reprises que la majorité de ses histoires s'inspirent des cultures nigérianes et que pour cette raison, elle ne voulait pas être associée au mouvement afrofuturiste parce qu'elle s'inspire directement de l'Afrique. L'afrofuturisme est un terme qui a une très longue histoire même s'il n'a gagné en popularité que récemment. Il a plusieurs fois été défini et redéfini par les personnes qui l'étudient et les personnes qui l'utilisent mais personnellement, ma définition préférée de l'afrofuturisme est celle qui a été donnée par Koduo et Shun en 2003. Un moyen de contestation par la création de futurs optimistes s'inspirant des histoires de la diaspora africaine. Plus récemment, Marc Derry a mentionné le fait que l'afrofuturisme se positionnerait en opposition à l'afropessimisme. L'afrofuturisme serait une sorte de contrepoids à l'afropessimisme. L'afropessimisme est un courant de pensée selon lequel les Noirs demeureront à jamais des esclaves, à jamais sujets d'injustice et ne seront jamais tout à fait considérés comme humains. Personnellement, c'est cet optimisme que j'aime dans l'afrofuturisme. Quand il est question de fiction mettant en scène la diaspora africaine, on est tellement habitué à des histoires de souffrance, des histoires de désespoir, des histoires de tristesse que ça fait du bien d'avoir des représentations optimistes de la diaspora. Et vous, que pensez-vous de l'afrofuturisme ? N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour me faire part de votre opinion sur le sujet et pour me donner la définition que vous vous préférez. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si vous voulez voir mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je mettrai dans la description toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Et je vais aussi ajouter d'autres liens intéressants sur l'afrofuturisme que je ne savais pas trop comment caser dans mon script. On se retrouve très vite, portez-vous bien. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501